Bonsoir tout le monde. Je pense qu'on peut commencer maintenant avec juste un petit peu de retard. C'est vrai que votre présence ici ce soir nous confirme votre besoin d'information sur le dispositif fiscal qui va être mis en place à partir d'avril de l'année prochaine, c'est-à-dire dans un peu plus que trois mois et demi. C'est pas très long. Je suis sûre que vous aurez beaucoup de questions à poser ce soir et dans les semaines et des mois à venir. Je suis vraiment sûre qu'il y en a parmi vous qui ont des questions mais ils ne savent pas lesquelles et ils ont besoin de savoir quel type de questions il faut poser pour traiter les cas particuliers qui sont les vôtres. Alors je voudrais dire que nous sommes là pour vous aider. A la demande du gouvernement et sous l'égide de la DSF, la Chambre a mis en place une panoplie de formations. Alors des appels téléphoniques en passant par les formations en groupe ou individuelles. Vous pouvez tous, bon, c'est Cécilia de la CCI qui va vous présenter tout ce qu'on peut vous offrir en tant qu'information et en tant qu'information aussi. Donc vous allez pouvoir lui poser les questions sur cela un peu plus tard. Alors ce soir aussi, vous avez un panel d'experts à votre disposition. Il y a M. Lionel Beauvalet de la DSF, notre partenaire. Il y a M. Jean-Pierre Libre, qui n'est pas inconnu sur le territoire. Et Mme Gronel Benier, tous deux associés dans le cabinet Einstein-Yang à Paris. Tous deux aussi avec une forte expérience en ce qui concerne, bon, pour un, les premiers travaux qui ont été faits ici sur la mise en place d'artégien, qui ne s'est pas fait. Et puis, Gronel, qui, je ne pense pas que je peux commencer à dire là, tous ces postes, mais qui est vraiment très expert en tout ce qui concerne la mise en application des TVA ou ici TGC. Et puis, Cécilia de la Cube, qui va vous présenter notre dispositif, comme je vous ai dit, au passage à la TGC. Je voudrais juste vous demander une chose, si vous pouvez avoir la gentillesse de garder vos questions jusqu'à la fin, justement, de toutes les présentations, afin de nous permettre de compléter ces présentations. Et ça, vous donnerait le temps, justement, de poser toutes les questions que vous voudrez. Et je voudrais juste vous dire aussi que ce soir, c'est la dernière de nos rendez-vous de l'économie pour l'année. Donc, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, à l'année prochaine. Je vais faire un petit panorama, un petit état des lieux de l'entrée en vigueur de cet impôt, en reprenant un peu le calendrier de sa mise en œuvre. Vous le savez, c'est un calendrier en deux étapes. La première étape va débuter au 1er avril 2017, pour s'achever au 30 juin 2018, sous la forme d'une marche à blanc. Cette marche à blanc, elle repose sur un principe assez simple. C'est celui de la superposition d'une couche de TGC à taux marginaux sur la fiscalité existante. Il y aura quatre taux applicables. On reconnaît d'ores et déjà ces taux. Ils seront de 0,25, 0,35, 0,5 et 1 %. Et pendant cette phase, il y a un point sur lequel il me paraît indispensable d'insister, puisque au cours des dernières heures, il est apparu que, manifestement, il y avait une ambiguïté sur la portée de cette marche à blanc. Il s'agit pendant cette période d'appliquer l'entièreté du dispositif et de ne trouver comme seule exception que les taux qui seront spécifiques à cette période. Ce qui veut dire que l'ensemble des mécanismes de l'impôt ont vocation à s'appliquer de la même manière pendant cette période et pendant le régime définitif. Et notamment la possibilité de déduire la taxe qui aura été facturée lorsque, bien sûr, les conditions de cette déduction seront réunies. Donc, voilà, je croyais utile de le préciser parce que, manifestement, ça n'a pas été perçu comme ça par tout le monde. L'intérêt de cette phase de marche à blanc, eh bien, il est double. Il a été demandé par les entreprises à l'origine pour avoir une période d'apprentissage, puisqu'en fait, avec cette période-là, on va appliquer des taux marginaux et donc on va être confronté à un risque fiscal limité en cas d'erreur. Or, il a été donc demandé au premier chef, par exemple, pour se familiariser avec ces nouveaux mécanismes qui, on l'a déjà eu l'occasion de l'exprimer ici, ne sont pas totalement comparables à ceux qu'on connaît aujourd'hui sur le territoire. Mais il a également été accepté par le gouvernement, puisque le gouvernement y voit l'occasion de sécuriser le rendement de la taxe. Vous savez que dans cette réforme, un des objectifs essentiels, c'est de préserver le rendement de la taxe et d'assurer que celui-ci puisse être l'équivalent de celui des taxes qui vont être supprimées. Pourquoi sécuriser le rendement ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a évalué ce rendement sur la base d'agrégats macroéconomiques. Et cette évaluation, elle est par nature, même si elle a été réalisée de manière très sérieuse, elle est par nature imprécise. Et puis, on ne peut pas la recoupler avec d'autres évaluations. Et donc, l'idée, c'est, pendant cette période, de collecter de l'information qui nous permettra, sur la base de déclarations concrètes, d'une base réelle, d'évaluer que les estimations qu'on a pu réaliser sont corroborées ou alors doivent être revues. Et ces estimations découleront effectivement pas mal des étapes suivantes. Cette sécurisation du rendement, elle va être réalisée par l'examen, donc, de ces déclarations, mais également par ce qu'on peut appeler la fiabilisation du fichier des redevables pendant cette période. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, la DSF sera particulièrement attentive au respect des obligations déclaratives des assujettis. Ça implique un suivi particulier et également l'information, pour ceux qui ne satisferaient pas à ces obligations, des risques qu'ils encouront en persévérant dans ce comportement au-delà du 1er juillet 2018. Vous savez qu'il existe des procédures de taxation d'office, par exemple, applicables en matière de TGC, qui présenteront un certain caractère un peu dissuasif. L'idée, c'est vraiment de tabler sur un très haut niveau de civisme fiscal au-delà du 1er juillet 2018, puisque c'est aussi la condition par laquelle se réalisera le rendement escompté. Donc, dans le même ordre d'idées, je voulais aussi insister sur un paramètre qui me paraît important, c'est que pendant cette période, effectivement, on peut, je l'ai dit, il y aura des enjeux limités au plan fiscal pour les entreprises. Néanmoins, il sera essentiel de jouer le jeu dès le début, en quelque sorte, puisque, vous l'avez compris, on va estimer les assiettes respectives des différents taux et après trouver sur la base de ces estimations la combinaison de taux qui permettra d'assurer au plus juste le rendement. Et mécaniquement, il y a un risque à courir si on ne peut pas évaluer correctement cette assiette et s'il y a une sous-évaluation de cette assiette, c'est que mécaniquement, les taux devront être fixés à un niveau supérieur à ce qui est nécessaire pour assurer le rendement escompté. Et donc, dans cette optique-là, quand bien même, au niveau des entreprises, il pourrait apparaître un peu, enfin, pas très important de déclarer des sommes qui pourraient apparaître pas très importantes, j'insiste vraiment sur cet aspect-là, c'est, en définitive, quelque chose sur lequel repose beaucoup l'équilibre de cette réforme. Voilà, rapidement, pour la marche à blanc. Au-delà de cette période, donc, on sera au 1er juillet, là, il va se produire le basculement vers le dispositif cible, donc le régime définitif de TGC. À cette date, les taxes qu'on supprime auront vocation à être supprimées, enfin, ne s'appliqueront plus, et les taux pleins vont s'appliquer à la TGC. Ces taux, aujourd'hui, on ne les a pas, on ne les connaît pas. Vous savez qu'on avait réalisé des simulations qui donnaient des taux, des ordres d'idées, de taux définitifs. Finalement, lorsqu'on a débattu de ces questions au Congrès, les élus ont préféré ne pas, enfin, sursoir à statuer, d'une certaine façon, et ne fixer que les taux de la marche à blanc pour être sûr de fixer les bons taux le moment venu et assurer le rendement de la taxe. Donc, à l'issue de cette marche à blanc, on aura vraisemblablement plus de visibilité sur le niveau de ces taux définitifs. Pour mémoire, on avait travaillé avec des simulations qui fixaient un taux réduit à 3 %, un taux spécifique à 6, un taux normal à 11 et un taux supérieur à 22. Il est vraisemblable que les modifications dans l'assiette respective de ces différents taux conduiront à revoir ces taux à l'issue de cette marche à blanc. À cette date, également, on pourra lancer le remboursement des taxes à l'importation, puisque, vous savez, pour éviter un effet inflationniste mécanique au niveau de l'entrée en vigueur des taux définitifs et la double taxation qui résulterait de l'application de ces taux sur des biens qui ont déjà fait l'objet d'une taxation à l'importation, le gouvernement a décidé, s'est inscrit dans la loi du pays, de rembourser, le moment venu, les taxes à l'importation qui figureront dans les stocks à cette date. Ces modalités, les modalités de ce remboursement vont être précisées dans les semaines à venir, ce qui me donne une transition avec la partie d'après, sur laquelle je vais très rapidement vous exposer les trois axes d'action des services du gouvernement pour la mise en oeuvre de la TGC. Le premier axe, c'est la finalisation du dispositif juridique. Aujourd'hui, nous avons une loi de pays. Je sais que beaucoup parmi vous attendent, et nous avons également une délibération qui fixe le cas général sur les taux, mais je sais que beaucoup d'entre vous attendent la ventilation des opérations entre ces quatre taux. Et de ce point de vue-là, je peux vous donner une bonne nouvelle. On a eu ce matin une réunion d'arbitrage avec Philippe Dunoyer. Les derniers arbitrages sur les questions restant pendantes ont été rendus, et donc on est en mesure désormais de finaliser cette répartition et de retourner devant le Congrès, puisque le Congrès a souhaité émettre un avis sur cette ventilation, ce qui est parfaitement légitime. Et donc nous allons retourner dans les prochains jours devant le Congrès, et nous avons bon espoir de diffuser assez rapidement cette ventilation pour que chacun puisse en tirer les conséquences sur son organisation. Nous avons également dans notre agenda de texte la loi du pays, j'en parlais à l'instant, sur les modalités de remboursement de la taxe à l'importation. Alors, de ce point de vue-là, dans la loi du pays sur la TGC, il y avait une date butoir qui était la fin de l'année. Je crains que, là, pour le coup, l'échéance ne soit pas respectée. Mais, en tout cas, l'idée que ceci doit être connu également le plus rapidement possible est bien ancrée. Nous allons également, et c'est en cours, publier une délibération sur la création de l'établissement public auquel va être affecté le produit de la Marche à Blanc et qui sera en charge au moment venu de rembourser les taxes à l'importation. Et puis, enfin, il y a également dans les tuyaux une délibération qui va être rédigée conjointement avec la direction des douanes sur les exonérations à l'importation. Finaliser le dispositif juridique, c'est prendre des textes qui vont être adoptés ou par le gouvernement ou par le Congrès, mais c'est également, au niveau de l'administration, développer ce qu'on appelle une doctrine. C'est-à-dire qu'en gros, pour assurer la sécurité juridique des opérateurs, puisque ce texte est quand même un peu ardu, si j'en crois les réactions que suscite sa lecture, il nous appartient de le rendre plus abordable et de le faire parler. Et donc, de ce point de vue-là, nous allons commencer, une fois que le dispositif de formation aura été achevé, à commenter ce texte, commenter de manière globale. Et puis, nous avons de nombreuses questions. On y répond autant qu'il est possible. Certaines d'entre elles peuvent intéresser le plus grand nombre. Et donc, l'idée, ce sera de les publier, de les rendre publiques, pour que chacun puisse se prévaloir des solutions qui auront été adoptées par l'administration. Et de cette manière-là, on entend développer une forme de sécurité juridique qui permettra d'avoir un peu de visibilité sur l'application de la norme et la portée de ces dispositions. Donc, voilà pour ce premier axe d'action des services fiscaux pendant cette période préalable à l'entrée en vigueur du texte. Il y a un deuxième axe, naturellement, c'est celui de l'adaptation des services fiscaux pour faire face à cette nouvelle charge et à cette nouvelle taxe. Ça passe par deux types d'actions. Le premier, c'est évidemment de réaliser les développements informatiques qui sont nécessaires à la gestion de cet impôt. De ce point de vue-là, nous sommes dans une phase d'aboutissement. Nous avons fait des tests qui sont assez concluants au cours des derniers jours. Et on peut d'ores et déjà affirmer qu'on sera au rendez-vous de la TGC et que vous recevrez les déclarations lorsque vous devrez en recevoir. Vous pourrez déposer une déclaration en ligne lorsque vous serez obligé ou que vous aurez envie de le faire. Donc, de ce point de vue-là, les choses sont en bon ordre. restera à réorganiser nos services puisque, effectivement, la TGC implique des compétences un peu nouvelles. Et de ce point de vue-là, nous avons obtenu, ce qui est quand même une chose rare par les temps qui courent et eu égard à l'état de nos finances publiques, l'allocation de moyens supplémentaires qui vont se matérialiser par des postes spécifiquement créés pour faire face à ces nouvelles charges. Nous avons obtenu la création de 8 postes qui vont se déployer à hauteur de 4 postes sur le service de la fiscalité professionnelle qui va créer une cellule dédiée en son sein aux questions de TGC qui sera notamment en charge de répondre aux questions qui seront posées via le numéro vert puisqu'on verra dans un instant qu'un numéro vert sera mis à disposition des assujettis. Ce sera également l'équipe qui sera chargée de réaliser ce que j'appelais la fiabilisation du fichier des redevables pendant la période de marché à blanc et donc de suivre les obligations déclaratives avec une attention particulière. Et puis, à terme, lorsque les choses seront lancées, ce sera cette équipe qui aura la charge de répondre aux questions un peu plus techniques, celles à laquelle votre gestionnaire n'aura pas une réponse immédiate qui sera pour le coup traitée en back-office par ces personnes qui auront développé une compétence plus spécifique orientée vers la TGC. Et puis enfin, il y a évidemment cette expertise sera également mise à profit pour l'instruction des demandes de remboursement de crédit de taxes qui constitue également un enjeu important pour notre administration puisqu'il y a matière là à assurer une certaine fluidité dans le traitement des demandes puisque lorsqu'on est en situation de crédit, c'est qu'on a trop payé et que le territoire s'est enrichi indûment d'une certaine façon vis-à-vis des assujettis et donc on mettra en oeuvre les process qui permettent de traiter ces demandes le plus rapidement possible. Autre axe de nos actions, c'est l'accompagnement. Cet accompagnement, il se manifeste de deux manières. La première manière, c'est la participation active au dispositif de formation qui a été mis en place par le gouvernement. Ce dispositif de formation, je le rappelle, se développe en trois temps. Il y a eu un premier temps avec une formation d'un groupe d'experts référents qui, dans les chambres consulaires et dans les organisations patronales, sont en mesure d'apporter et de créer des supports de formation spécifiques à certaines de leurs populations. On a achevé aujourd'hui même la quatrième formation de formation de formateurs. Et donc, bien maintenant, le temps, je pense que Cécilia en parlera tout de suite, après moi, du déploiement de ces formations directement au profit des entreprises, puisque ça commence dès la semaine prochaine avec les équipes des chambres consulaires. Et puis, en parallèle, nous avons également développé des échanges un peu plus informels. On a déjà opéré quelques échanges avec les experts comptables, par exemple. On a également, à l'initiative du gouvernement et à la demande de certains secteurs d'activité, planifié des réunions thématiques. Il s'en est tenu une la semaine dernière sur le tourisme, par exemple, avec les principaux opérateurs du secteur. Si j'ai bien compris, il y en aurait une dans quelques jours ou voire quelques semaines ou plus tard dans le domaine de l'immobilier, qui fait l'objet de dispositions un peu spécifiques. Donc voilà, sur cet aspect de formation, nous avons activement participé. J'espère que vous trouverez dans la manière dont ce dispositif sera déployé auprès de vous une certaine satisfaction. En tout cas, je l'espère. L'accompagnement, ça passe aussi par des outils de communication. le gouvernement est en train de mettre à la main, en train d'achever le déploiement d'un site internet qui sera spécifiquement dédié à la TGC et qui aura vocation à regrouper l'ensemble des informations pertinentes, quel que soit d'ailleurs le point de vue, que ce soit du point de vue du consommateur final qui, vous savez, dans ce genre d'impôt est le redevable réel, celui qui supporte réellement le prix de l'impôt, le coût de l'impôt, mais également du point de vue des assujettis avec essentiellement une approche thématique, là encore, des cas pratiques, peut-être même, m'a-t-on dit, quelques séquences vidéo un peu didactiques. Tout ça reste encore à finaliser. Nous aurons également un numéro vert, je l'ai déjà évoqué. Voilà. Et ce numéro vert, bien sûr, sera à disposition de tout un chacun pour poser toutes les questions que vous aurez envie de poser, en espérant que nous aurons tous les moyens pour y répondre de la manière la plus adaptée. Voilà. Je crois que j'en ai fini et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci, M. Beauvalet, pour toutes ces précisions. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter le dispositif d'accompagnement qui a été spécifiquement mis en place pour la mise en place de la TGC. C'est un dispositif qui a été créé en partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, effectivement, les entreprises calédoniennes, vous l'aurez compris, sont au cœur du déploiement de la TGC en Nouvelle-Calédonie. C'est une réforme d'envergure et elle suscite, effectivement, beaucoup de questions de la part des entreprises. Des questions, la TGC, c'est quoi ? Comment ça marche ? Quels sont les taux que je vais appliquer sur mes produits ? Est-ce que je suis assujettie ? Comment faire ma première déclaration et les déclarations suivantes ? La marche à blanc, c'est quoi ? La TGC, quand est-ce qu'elle est exigible ? Mes outils informatiques existants sont-ils adaptés ? Quelles sont les mentions obligatoires sur ma facture ? Et il y a bien d'autres questions que nous commençons déjà à recevoir à la Chambre de commerce et d'industrie. Au final, la question principale, c'est quelle va être l'incidence de cette réforme fiscale sur mon activité, ma structure et mon entreprise ? Donc, pour vous accompagner, la CCI, en partenariat avec le gouvernement, a donc renforcé ses moyens humains. Nous avons signé une convention avec le gouvernement le 24 octobre dernier afin donc de recruter deux conseillers qui ont été spécifiquement, qui seront spécifiquement dédiés pour vous accompagner. Donc, Kevin Bramoulet et Sarah Guillault. Vous avez les numéros de téléphone qui sont donc, toutes ces personnes sont spécifiquement formées par la DSF et donc, la dernière session s'est achevée aujourd'hui. ils viennent renforcer une équipe qui est déjà existante qui est donc Daoud Ruy qui est la chef de service du service gestion et création à la chambre de commerce et d'industrie, Benoît Dunog qui est conseiller entreprise, Déborah Higuero qui est conseillère en information juridique et Yohan Leherle qui est conseiller entreprise en Brousse. Alors, être bien accompagné c'est bien sûr être bien informé. Alors, pour être bien informé la première solution c'est effectivement de télécharger la loi de pays sur Juridoc mais comme l'a dit si bien M. Beauvalet c'est pas si facile de la comprendre c'est un texte spécifiquement ardu donc, pour vous informer nous avons déployé des outils qui seront sur des supports classiques de la chambre de commerce et d'industrie bien sûr le CCIF que tout le monde connaît nous avons donc un dossier spécifique qui est sorti sur le CCIF du mois de novembre et de janvier à juin nous aurons des fiches pratiques qui seront donc dédiées à la TGC et qui prendront en angle les questions spécifiques qui seront donc élaborées en collaboration avec la DSF des newsletters qui vont vous être adressées spécifiquement et vous retrouverez donc sur le site de la CCI www.cci.nc toutes les fiches pratiques les plannings de nos ateliers et de nos formations ainsi que les contacts des conseillers TGC et bien sûr un lien direct vers la FAQ FAQ donc la foire aux questions qui sera élaborée par la direction des services fiscaux tout cela ponctué par des campagnes d'affichage et des informations qui seront régulièrement diffusées sur les réseaux sociaux via la Chambre de Commerce et d'Industrie donc nous avons pensé que ce dispositif il était important de le faire de façon très proactive donc nous avons une plateforme téléphonique qui a été mise en place au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie l'idée vraiment c'est d'appeler des entreprises qu'on appelle entreprises prioritaires alors les entreprises prioritaires ce sont les très petites entreprises qui ne sont pas forcément structurées au départ pour absorber une réforme fiscale de cette envergure généralement nous avons ciblé prioritairement les entreprises de services qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 7,5 millions et les entreprises de commerce qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 25 millions nous allons les appeler spécifiquement pour les sensibiliser sur l'importance de se renseigner et de se faire accompagner et de se former à la mise en place de cette nouvelle taxe donc les objectifs bien sûr c'est aussi de leur donner tout le planning et tous les outils qui sont à leur disposition le lancement de cette campagne d'appel téléphonique commencera dès la mi-janvier 2017 et elle est prévue sur une durée d'entre 3 et 4 semaines bien entendu celles qui ne sont pas directement appelées peuvent toujours appeler la Chambre de Commerce et d'Industrie pour avoir des renseignements nous avons également mis en place des ateliers on appelle les ateliers de la TGC donc ils sont sur un format de 4 heures ces formations sont gratuites vous avez donc le planning qui est disponible d'ores et déjà en ligne sur le site de la CCI le public c'est vraiment tous les chefs d'entreprise et toutes les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur la TGC les lieux c'est Nouméa Bourraille Connais Point-Dimier et bien sûr sur les îles le contenu bien intégrer la Marche à Blanc ses avantages ses difficultés et aussi les caractéristiques les principes généraux de la TGC les opérations imposables la notion d'assujetti la territorialité etc comprendre aussi le fonctionnement de la collecte et de la déductibilité de la TGC le fait générateur et l'exigibilité et la pratique pendant la Marche à Blanc alors ces ateliers de la TGC seront également ponctués d'exercices et de cas pratiques pour que vous puissiez bien vous approprier les principes de la TGC nous avons déjà beaucoup d'inscrits sur ces ateliers mais ne vous inquiétez pas nous en avons prévu 130 tout au long de l'année 2017 donc vous pourrez bénéficier de ces ateliers pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ont besoin de comprendre un peu plus le traitement comptable et administratif de la TGC il y a des formations professionnelles continu qui seront mises en place dès la mi-janvier alors elles sont sur un format de 8 heures donc une seule journée pour balayer donc les mécanismes de la TGC mais aller plus loin sur les règles de facturation les mentions obligatoires sur la facture le formatage des documents mais également aller dans le traitement comptable et administratif de cette TGC donc sur les écritures comptables des opérations courantes des entreprises et également la fameuse déclaration qu'il faudra faire explication des champs renseignés des calculs les obligations déclaratives la demande de remorsement et bien sûr comme l'a dit monsieur Beauvalet tout à l'heure les contrôles et les sanctions que vous encourrez si les déclarations ne sont pas dûment remplies à l'issue de ces formations ou même à l'issue des ateliers de la TGC la chambre de commerce et d'industrie grâce au renfort qu'on a eu via cette convention de partenariat peut vous accorder des rendez-vous personnalisés où là en fait vous allez pouvoir rentrer dans votre activité et identifier les spécificités de votre entreprise par rapport à la mise en place de cette nouvelle fiscalité clarifier donc ce mécanisme de la TGC qui sera appliqué au sein de votre entreprise et surtout en fait balayer aussi avec vous la mise à jour éventuelle des équipements de votre entreprise les matériels les logiciels et aussi vous assister à la mise en place d'outils de gestion si vous en avez besoin et vous accompagner notamment à effectuer vos premières déclarations donc si je résume les outils qui sont mis à disposition du chef d'entreprise tout intéressé peut contacter la plateforme téléphonique vous aurez les numéros à la fin de cette présentation et tout est en ligne sur le site de la CCI pour un premier niveau d'information nous allons contacter donc les 6000 cibles prioritaires directement par téléphone pour les informer sur la nécessité d'anticiper cette réforme au sein de leur structure vous pouvez également participer à des ateliers de la TGC de 4 heures qui sont gratuits donc sur Nouméa sur le Grand Nouméa à Bouraille à Connet à Point-Digné à Lille-des-Pins à Lifou à Marais et sur Ouvéa vous pouvez également vous inscrire au sein d'une formation professionnelle de niveau 2 donc et ensuite bénéficier d'un rendez-vous personnalisé avec les conseillers TGC un exemple je suis chef d'entreprise donc je suis exploitant d'une entreprise de service je réalise 7,5 millions de chiffres d'affaires quels sont les outils auxquels j'ai accès grâce à ce dispositif d'accompagnement donc bien sûr je vais être contacté par la plateforme téléphonique de la Chambre je serai régulièrement informée de la TGC notamment via des mails via le CCI Info via des newsletters je peux aller sur le site de la CCI où sera regroupée donc les informations qui seront disponibles mais aussi les outils qui seront disponibles avec un lien sur le site internet qui sera dédié à la TGC et qui sera alimenté par la direction des services fiscaux je peux assister à cette formation gratuite atelier de la TGC de 4 heures je peux avoir un rendez-vous personnalité gratuit ou je peux décider d'aller plus loin et m'inscrire à une formation pour aller plus loin dans le traitement comptable donc vos contacts à la CCI n'hésitez pas à nous appeler en province sud donc vous avez Sarah et Kevin vous avez leur numéro de téléphone qui sont inscrits et qui peuvent vous renseigner et qui peuvent même vous inscrire directement aux ateliers et vous avez également le numéro de téléphone du pôle formation pour vous inscrire à la formation professionnelle continue en province nord également Isabelle et Yoran vous renseigneront et vous avez exactement les mêmes outils et le même dispositif déployé en Brousse voilà je vais laisser la parole à monsieur Li pour la suite qui va vous expliquer les incidences justement et les conséquences que cette nouvelle fiscalité peut avoir sur les entreprises je vous remercie bonjour à tous on a un micro pour deux j'espère que vous m'entendez que vous entendrez bien au fond de la salle l'ambition de notre présentation elle est d'être totalement complémentaire des deux précédentes interventions qui ont planté le décor et qui ont montré à la fois l'ambition de cette réforme qui ne va pas se faire en un jour puisque vous allez avoir à gérer la marche à blanc et puis aussi la nécessité d'accompagner ce changement par une action de formation de sensibilisation qui va demander beaucoup de moyens et qui d'ores et déjà implique fortement la DSF et la CCI c'est gentil merci beaucoup alors changement oui un changement important à différents niveaux et ce que nous allons essayer de partager avec vous c'est l'expérience que nous avons pu rencontrer dans d'autres endroits du monde face à des opérateurs qui ont vécu ce changement que vous allez vivre peut-être une petite précision au début on parle de changement et c'est un changement au pluriel d'abord vous allez vivre deux changements temporels le premier c'est l'introduction de la TGC sans désarmement du système fiscal actuel et donc au 1er avril vous allez devoir mettre en place un nouveau système dont vous n'allez pas mesurer totalement et pleinement les conséquences puisque vous allez continuer à vivre avec une TSS et puis avec une fiscalité indirecte à l'entrée sur le territoire donc vous allez devoir mettre en place des outils des process sans pour autant nécessairement voir immédiatement la conséquence financière la conséquence opérationnelle sur la manière dont vous allez conduire plus tard votre business donc ayant en tête que la première étape c'est d'abord la mise en place de process et avant que c'est une implication totale et radicale sur la manière dont vous conduisez vos affaires et puis à terme là vous allez basculer pleinement sur un monde qui sera particulièrement nouveau puisque vous n'aurez plus une série de taxes à l'entrée et vous allez vivre pleinement cette nouvelle fiscalité indirecte qui verra également la suppression pour l'immense majorité des opérateurs si on met de côté le secteur de la mine de la TSS et là pour le coup vous aurez un nouveau changement d'état d'esprit de mentalité à opérer donc les choses ne vont pas basculer du jour au lendemain c'est une découverte progressive et on a bien vu tout l'intérêt de cette marche à blanc qui est à la fois de vous donner le temps d'appréhender ces nouvelles modalités de la fiscalité et puis pour le gouvernement et l'administration de mieux appréhender l'impact que cela va avoir en termes de ressources financières pour le territoire et de caler finalement définitivement la grille des taux avec laquelle vous allez devoir vivre donc tout ceci va avoir des implications très opérationnelles pour vous et c'est ce que avec Gwenaëlle on va essayer d'illustrer de manière très concrète et très pratique alors avant de rentrer dans ce détail je vais changer la slide je vais trop vite excusez-moi on a supprimé une slide mais ce n'est pas grave je vais avant de vous détailler cette slide passer deux minutes ou trois minutes très rapides avec Gwenaëlle sur le rappel de quelques grands principes parce que on vous a parlé calendrier on vous a parlé d'assujetti on vous a parlé de taux on vous a parlé d'exonération mais basiquement c'est quoi la TGC la TGC d'abord c'est il ne faut pas l'oublier un impôt qu'on retrouve dans plus de 120 pays dans le monde donc c'est c'est une modalité d'imposer des opérations économiques qui est quelque chose qui est pratiqué par de très nombreux opérateurs c'est aussi un impôt qui a une vocation au départ d'être assez universel c'est on taxe et on a au départ une taxation qui doit porter sur toutes les transactions et on viendra que ça c'est une vision théorique et vous avez quelque chose qui est extraordinaire qui est un droit de déduction et c'est une taxation avec un droit de déduction la grande différence par rapport au système actuel et vous avez deux versions de la fiscalité indirecte aujourd'hui une taxe à l'entrée je la paye pour une fois et puis après le bien vit sa vie sur le marché ou alors au moment où le producteur ou le vendeur vend au consommateur final j'ai une taxe à la sortie du processus de fabrication ou de conception de mon produit de mon service et ça c'est la taxe sur les services pour autant dans un cas comme dans l'autre on taxe à un moment et puis c'est tout là on est dans une logique différente où à chaque étape du processus économique et bien on va avoir une fiscalité qui va conduire l'opérateur à payer cette taxe en amont et puis il va collecter une taxe en aval et il va déduire la charge fiscale qu'il a supportée en amont donc ceci n'est pas totalement neutre dans tout ce que vous allez devoir mettre en place dans l'avenir parce que vous n'êtes en tant qu'opérateur économique que des collecteurs de la taxe vous n'avez pas vocation à la supporter vous avez vocation à la collecter auprès de l'étape suivante du process économique et de reverser celle-ci à la collectivité vous n'avez pas vocation à la supporter sauf quelques cas exceptionnels et donc ceci implique bien évidemment un processus déclaratif qui est spécifique à cette taxe qui se doit d'être régulier pour que l'administration puisse collecter au fil de l'eau cette imposition au fil de l'eau comme elle s'applique au fil des étapes du processus économique et puis elle implique un autocontrôle de la chaîne parce que comme vous avez un droit à déduction et dans certains cas vous pouvez être créditeur vis-à-vis des finances publiques vous tenez en quelque sorte dans la main un chéquier sur le trésor public et ce chéquier il faut que l'administration puisse s'assurer que vous l'utilisez à bon escient et pour pouvoir s'assurer de cela vous allez devoir documenter vos opérations économiques conserver trace de toutes les transactions auxquelles vous livrez d'où l'importance de la facture qui est le premier élément qui permet aux uns et aux autres de s'assurer qu'on est dans une transaction qui voit s'appliquer la TGC et qui vous permet de décrire l'opération pour savoir si c'est tel taux ou tel autre taux ou si vous êtes dans une situation d'exonération alors je vous disais que c'était un principe de taxation de l'ensemble des opérations économiques c'est un peu plus compliqué parce que vous avez quelques secteurs qui sont hors du champ de la TGC vous avez l'ensemble des opérateurs du secteur public qui ne sont pas concernés par cette taxe mais qui pour le coup vont se voir être facturés de la TGC mais qui ne pourront pas la récupérer c'est pas totalement neutre pour les opérateurs qui aujourd'hui et il y en a probablement dans la salle commerces ou offrent des prestations de services à ces opérateurs et puis vous avez des secteurs économiques pour lesquels on a considéré que la spécificité des opérations économiques qui sont réalisées justifie qu'on ait une exonération c'est par exemple le secteur de la santé le secteur de l'éducation ou le secteur financier certains de ces secteurs ayant des modalités de taxation très particulières c'est par exemple le secteur de la banque avec la taxe sur les opérations financières et puis vous avez une spécificité calédonienne qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs qui est le secteur minier et métallurgique qui pour deux raisons justifie un traitement particulier il ne faut pas oublier les raisons pour lesquelles on a des traitements particuliers le premier facteur d'explication c'est que c'est un secteur qui a vocation à exporter et quand vous sortez du territoire vous exportez sans appliquer de la TVA et puis ou de la TGC et puis la deuxième raison c'est que ce secteur comporte trois opérateurs très importants qui bénéficient d'un régime fiscal de stabilité et c'est une contrainte dans la gestion de la mise en place de la TGC qui explique que ceci bénéficie d'un système qui est un peu particulier en tout cas hors normes voilà c'était planter le décor il y a peut-être un ou deux éléments Gonaël que tu veux rajouter alors on en vient tout de suite à la manière dont la TGC va transformer la façon dont sont gérées les entreprises et vous voyez sur cette diapo que tout un ensemble d'éléments très concrets de l'entreprise vont être impactés c'est par exemple le cas de la chaîne d'approvisionnement on peut peut-être donner tout de suite un exemple Gonaël vous pouvez vous poser la question par exemple de savoir si c'est toujours aussi intéressant d'importer des produits depuis hors Nouvelle-Calédonie ou bien si finalement se fournir auprès de producteurs locaux n'est pas plus intéressant notamment pour des raisons de fiscalité évidemment je suppose que les produits seraient de nature identique de la même façon vous avez aujourd'hui pas forcément eu besoin de réfléchir à des schémas de distribution particuliers il y a beaucoup de grossistes d'acheteurs revendeurs il y a des producteurs par ailleurs il n'y a peut-être pas beaucoup d'agents commerciaux qui sont dans la chaîne entre des grossistes des semi-grossistes et puis des distributeurs au détail à partir du moment où on rentre dans le schéma TGC ça devient des questions intéressantes à se poser puisque le poids de la fiscalité va être moindre sur une assiette moindre qui est la commission de ces distributeurs par exemple vous avez également vous aurez à regarder l'impact sur votre business et il y a dans certains secteurs un effet cash flow qui va être important parce que dans un certain nombre de situations vous serez en situation créditrice de manière structurelle si vous êtes par exemple dans une filière qui va exporter et bien vous allez probablement avoir une situation où vous allez être créditeur vis-à-vis de l'administration fiscale et ce n'est pas totalement neutre en termes de gestion de votre trésorerie les déclarations fiscales ah pardon j'ai raté les changements de gestion le passage à la TGC ne va pas être totalement neutre à l'égard de certains de vos clients je citais tout à l'heure l'exemple des collectivités publiques certains d'entre vous ont des contrats avec ces collectivités aujourd'hui vous avez des collectivités qui ont contracté avec vous sur un certain niveau de rémunération la collectivité elle résonne toujours en TTC si demain on met en place la TGC que vous n'avez pas anticipé l'arrivée de la TGC ceci peut avoir un impact sur votre marge parce que vous ne pourrez pas répercuter un changement de prix sur la collectivité donc vigilance dès à présent dans la perspective du passage au taux définitif anticipez le fait que vous allez facturer TTC et que ce prix et bien il n'a pas vocation sauf disposition contractuelle contraire à changer parce que on bascule dans le système de TGC donc là des points de vigilance déclatation fiscale ça c'est un point important parce que on a l'habitude de dire les opérateurs se tiennent entre eux et donc la question du contrôle de la qualité de la sujet de la personne avec laquelle vous êtes en rapport d'affaires est un élément important Gwenaëlle peut-être un point sur ce sujet là en vérité le système de TGC il est destiné à être neutre pour toutes les entreprises qui sont dans le commerce l'industrie l'artisanat à condition que vous soyez assujetti c'est à dire que vous êtes tous dans le système de la taxe à partir de ce moment là vous allez recevoir des factures de vos fournisseurs avec de la TGC vous pourrez normalement la déduire et vous même vous allez en facturer à vos clients que vous allez devoir collecter mais ce droit à déduction il n'est vrai que pour autant que votre fournisseur il va reverser cette TGC au trésor et donc finalement la direction des services fiscaux va vous demander de vous assurer que votre fournisseur quelque part il remplit bien ses obligations alors vous allez me dire vous ne pouvez pas leur poser la question de savoir est-ce qu'ils déposent leur déclaration et comment ils le font bien sûr qu'on ne peut pas faire ça je vous rappelle qu'il y a 120 pays dans le monde qui appliquent le même type de régime et donc beaucoup beaucoup d'entreprises qui sont confrontées au même sujet donc il faut trouver un moyen de résoudre ça et de s'assurer néanmoins que vous n'êtes pas embarqué dans un système de fraude malgré vous et c'est très important et donc votre fournisseur quand il vous facture de la TGC c'est pas 11% de marge en plus qui se fait mais bien de la taxe qu'ils collectent pour le compte du trésor donc il faut pouvoir l'identifier et donc une des questions importantes ce sera quelle va être la mesure simple qui vous sera proposée pour identifier ce fournisseur peut-être à travers le numéro RIDET et vous pourrez vérifier sur le site de l'ADSF que c'est bien un assujetti ça fait partie des éléments extrêmement pratiques mais très importants sur lesquels vous devrez être vigilant il y aura aussi un impact sur les aspects vente achat certains d'entre vous se sont peut-être dit je vais parmi mes fournisseurs avoir d'une part des assujettis et puis des personnes qui seront à la franchise puisque vous savez qu'en dessous de certains seuils vous avez la possibilité les opérateurs économiques ont la possibilité soit de bénéficier d'un système de franchise soit d'opter pour être des assujettis de plein exercice question est-ce que j'ai intérêt à acheter mes fournitures à un assujetti ou j'ai intérêt à l'acheter à quelqu'un qui ne va pas me facturer de TGC Bonnelle alors la réponse c'est que puisque la TGC est neutre pour vous opérateur du monde économique vous n'avez aucun avantage particulier à acheter à un franchisé ou à quelqu'un qui va vous facturer de la TGC puisque celui qui vous facture de la TGC modulo le fait qu'évidemment il est honnête il le reverse et bien cette TGC elle est déductible pour vous donc ça veut dire qu'entre opérateurs du monde économique vous devez raisonner hors taxes et non plus taxes incluses lorsque vous discutez des prix entre vous gestion de la TGC alors ça recouvre plein de sujets mais on va prendre un exemple très simple vous êtes un opérateur qui importe sur le territoire des biens est-ce que je dois payer ou pas de la TGC une question qui peut se poser alors si on met de côté que certaines transactions feront l'objet d'une exonération et on ne va pas reprendre la liste assez longue fixée par le texte à quel moment dois-je payer cette TGC alors là il y a peut-être deux situations possibles je rentre immédiatement un bien sur le territoire ou j'utilise un entrepôt douanier alors quelle réponse c'est toujours moi qui fait la réponse pareil il faut réfléchir à la façon de gérer la TGC de la façon la plus neutre possible vous savez que cette TGC elle est déductible pour vous elle est déductible mais vous pouvez vous avez des nécessités sur l'île d'avoir des stocks pendant une très longue durée d'avoir trois mois de stocks souvent devant vous et vous allez écouler la marchandise au fur et à mesure donc le jour où vous rentrez les produits sur le territoire vous payez 11% 22% de TGC et cette TGC vous allez la répercuter forcément sur vos clients mais au fil du temps sur trois mois par exemple donc pendant tout ce temps là si vous la payez tout de suite à l'entrée à la douane c'est bien mais elle est vraiment sortie de votre poche donc il peut y avoir un vrai intérêt à placer certaines marchandises sous entrepôt sous douane si vous savez à quel tempo vous allez effectivement écouler la marchandise et du coup payer effectivement la TGC à la douane un peu plus au fur et à mesure de l'écoulement et de la revente de vos marchandises sur le marché local parce que la TGC si vous êtes en crédit structurel donc je reprends l'hypothèse où j'importe et puis je revends au fil de l'eau sur trois ou six mois ce crédit il vous est dû c'est une créance que vous avez sur la collectivité mais la collectivité elle vous remboursera sur une base trimestrielle de toute façon donc plus tard donc c'est très important d'intégrer à la fois le raisonnement du hors-taxe mais aussi le raisonnement de l'impact sur votre trésorerie sur vos cash flows dans la gestion de la TGC alors il y a un dernier élément sur cette slide c'est pas le hasard qui fait qu'il est au sommet de de cette présentation c'est le système d'information le système d'information il est clé dans votre gestion de la TGC comme on vous l'a dit la TGC elle s'applique à chaque opération économique de manière unitaire et donc votre système d'information et derrière cela votre système comptable mais aussi la manière dont vous gérez vos stocks la manière dont vous gérez vos commandes la manière dont vous interagissez avec vos fournisseurs vont tous ces éléments du système d'information sont susceptibles d'être impactés par la mise en place de la TGC parce que vous allez devoir réexaminer les process comptables parce que vous allez devoir tracer les opérations économiques et conserver une preuve de ces opérations économiques pour pouvoir justifier le moment venu de vos droits à déduction ou de la situation créditrice dans laquelle vous êtes et puis ce système d'information va être aussi un outil utile de contrôle interne du respect des règles du fait que vous appliquez au bon moment la taxe du fait que vous appliquez le bon taux pour les différents types de biens que vous commercialisez ou que vous produisez ou de la même manière pour les services donc derrière cette adaptation du système d'information il y a aussi des questions à se poser sur peut-on automatiser un certain nombre de tâches faut-il revoir en profondeur la manière dont celui-ci est organisé et ça ouvre toute une série de questions sur le paramétrage de votre système d'information étant précisé que vous avez vocation à impacter celui-ci maintenant puisque vous devez avoir un système qui sera en état de fonctionner à compter du 1er avril de l'année prochaine donc c'est c'est pas tout à fait demain mais c'est presque demain alors pour prendre une autre vue de la mesure de vos nouvelles obligations mais aussi d'intégrer un peu la nouvelle logique de la taxe on est toujours reparti sur un aspect très opérationnel des conséquences de la TGC et non pas d'une analyse des textes c'est volontaire on a essayé de se dire finalement je suis une entreprise évidemment vous avez probablement pas de fiscaliste en interne et vous n'avez pas forcément le numéro de portable de monsieur Beauvalet non plus pour l'appeler nuit et jour sur toutes les questions donc qu'est-ce qu'il faut que je me pose comme question où sont les gros points focus auxquels il faut que je fasse attention pour conserver cette neutralité de la taxe parce qu'encore une fois même si ça va vous demander des efforts de réorganisation d'intégrer forcément un nouveau processus de fonctionnement à part ça encore une fois cette taxe elle est neutre pour vous financièrement donc il faut arriver à conserver cette neutralité et pour ça il faut probablement changer son mode de gestion quand même sur un certain nombre de points un des premiers éléments et j'en ai parlé tout à l'heure donc je vais très rapidement c'était l'identification du redevable m'assurer que mon fournisseur s'il me facture de la TGC effectivement il est bien lui-même assujetti ce qu'on appelle assujetti à la TGC et donc j'ai parlé des solutions à laquelle la DSF réfléchit justement pour vous aider sur ce point mais c'est un point extrêmement important pour sécuriser votre droit d'action une fois pour toutes l'idée c'est de ne pas avoir de mauvaise surprise en cas de contrôle fiscal bien entendu un deuxième exemple c'est le report des crédits de TGC donc on a déjà donné un exemple tout à l'heure avec l'impact sur la récupération de la TGC qu'on paye en douane par exemple un autre élément qui est important c'est que reporter ces crédits de TGC sur ces déclarations ça paraît très bête mais ça va être quelque chose un élément matériel très important pour conserver votre droit à déduction au fil du temps parce que vous pouvez avoir une activité saisonnière pendant un mois pendant deux mois finalement je suis en situation de crédit de TGC puis par ailleurs à un moment ça va être dans l'autre sens et donc vous pourrez imputer donc vous pourrez réfléchir est-ce que j'ai intérêt à demander ou pas le remboursement tout de suite ou est-ce que j'ai intérêt à faire cette imputation on revient toujours sur cette optimisation de gestion financière autre élément c'est plus je ne vais pas parler à la place de la DSF bien entendu mais dans beaucoup de pays lorsque vous êtes structurellement en crédit de TGC l'administration fiscale a plutôt tendance à venir plus régulièrement vérifier que c'est normal puisque c'est ce qu'on a dit tout à l'heure vous avez le chéquier sur le trésor donc vous êtes redevable de justifier que effectivement on vous doit de l'argent et donc il faut toujours conserver à l'esprit le fait que c'est juste simplement parce que vous êtes collecteur d'impôts pour compte 2 qu'on vous impose ces obligations là je sens que tu veux parler des factures oui bien évidemment les factures on l'a dit sont un élément important mais je ne vais pas m'arrêter sur les factures je voudrais m'arrêter sur la conservation des documents là on vous a donné un exemple conservation des documents de transport mais certains d'entre vous vont probablement vendre des biens ou des services au secteur de la mine secteur particulier donc ce n'est pas uniquement vos factures fournisseurs que vous allez devoir conserver mais c'est aussi les documents qui vous seront remis par les opérateurs de ce secteur pour justifier l'application d'une TGC à taux zéro donc la conservation de la documentation est une chose importante dans la perspective d'un contrôle qui pourra survenir alors sur ce point peut-être une précision utile c'est que vous avez la chance d'être dans un système qui ne vous oblige pas à conserver cette information sous un format particulier donc vous avez cette chance d'avoir une flexibilité dans la manière dont vous allez vous organiser pour conserver ces éléments de preuve et je suppose que vous allez pouvoir dématérialiser cette documentation dans la perspective d'un contrôle je vais continuer par le suivant les changements de taux les changements de taux vous allez devoir en gérer parce que vous allez avoir la mise en place des taux de la période de la marche à blanc et puis un peu plus tard vous allez devoir remodifier votre système d'information pour mettre en place la nouvelle grille de taux et peut-être d'ailleurs qu'entre avril de l'année prochaine et puis le moment où vous basculerez dans le régime définitif de la TGC vous risquez d'avoir des reclassements de biens ou de services entre les différents taux c'est une perspective qui peut qui peut survenir et ça amène à un autre sujet qui est la classification des biens et services vous êtes aujourd'hui dans un univers où la classification des biens et services se fait et surtout des biens se fait au travers d'une nomenclature douanière vous avez l'habitude de raisonner en position tarifaire parce que vous avez l'habitude de gérer la TGI oui la TGI ou la NPI vous avez l'habitude de gérer les différentes protections qui s'appliquent et donc votre grille mentale c'est la position tarifaire elle n'aura pas forcément un lien immédiat et spontané avec la manière dont la direction des services fiscaux va établir sa grille d'analyse et de répartition des taux et donc il va y avoir au moins sur certains points à la marge un changement de logiciel à avoir de votre part en tout cas c'est un point de vigilance et certains produits qui vous semblent être à l'évidence répondre à une classification douanière ne correspondront pas nécessairement à la même classification en termes en termes fiscales sur les aspects de comptabilisation calcul et de paiement de la TGC vous avez déjà été largement sensibilisé peut-être par vos experts comptables et par la CCI sur le sujet je donnerai tout à l'heure deux autres exemples illustratifs un des éléments qui est très important c'est de créer des comptes qui disent aussi bien la TSS et la TGC c'est deux mécanismes fiscaux complètement indépendants la TGC ça se collecte et ça se déduit c'est pas votre poche donc ça doit aller dans des comptes de tiers la TSS c'est une charge enfin c'est une charge quand vous la payez sinon c'est un impôt que vous collectez mais c'est pas du tout le même mécanisme donc même si vous avez des tolérances de les grouper sur les factures de les faire apparaître de façon groupée c'est un exemple où comptablement il va falloir faire l'effort de les dissocier autre élément qui va de soi et on en a déjà un peu indirectement parlé c'est le fait que forcément il y a des nouvelles déclarations qui apparaissent la déclaration de la TGC donc il faut le rentrer dans les process comptables il faut réfléchir qui en interne va être capable de la remplir comment est-ce que vous allez faire aussi pour vous simplifier la vie pour la remplir et si on prend les exemples de la façon dont la TVA la GST est gérée par les autres entreprises dans le monde entier il y a une vraie corrélation entre la façon de paramétrer votre système d'information gérer et développer votre plan comptable et le déclaratif pour se simplifier la vie et pas réinventer la roue à chaque fois que vous avez la déclaration fiscale à faire il vaut mieux avoir un peu développé son plan de compte et avoir prévu directement dans son système comptable des processus d'automatisation pour faire remonter les sommes je vais redonner des exemples juste après de ce qui se fait et c'est vraiment des pratiques extrêmement courantes même pour des entreprises de taille relativement modeste dans beaucoup de pays du monde comme je vais revenir sur des exemples sur le paramétrage des systèmes d'information je ne le commande pas ici et puis dernier élément qui est nouveau dans le raisonnement que vous allez devoir avoir c'est que pour certaines opérations vous aurez la possibilité d'opter d'opter pour l'application de la TGC alors on pourrait se dire c'est bête d'opter pour le paiement d'un impôt ah bah oui et bien en fait non puisque à partir du moment où une opération économique va rentrer dans le champ de la TGC ça vous ouvre un droit à déduction à l'inverse ça veut dire que si je suis hors du champ de la TGC toutes les opérations d'amont que j'aurais faites et qui auront peut-être supporté de la TGC je ne pourrais pas la récupérer cette TGC dans le monde immobilier ça va prendre tout son sens est-ce qu'il vaut mieux que j'achète un immeuble avec de la TGC ou pas parce que est-ce qu'il vaut mieux que je le loue ensuite avec TGC ou pas ça dépend de si j'ai fait des travaux dessus si j'ai supporté de la TGC sur mes travaux mais les deux sont intimement liés et donc vous aurez des choix et des choix qui pourront avoir des impacts pour le coup financiers sur certaines de vos opérations pour résumer ce qu'on vient de dire et encore une fois on est sur des aspects extrêmement opérationnels et là pas du tout législatifs de raisonnement autour du texte sur si on peut résumer un peu 8 principes clés qui nous sommes importants dans la gestion de l'entreprise au moment de la mise en oeuvre de la TGC c'est protéger votre relation client vous allez avoir des clients peut-être voire des fournisseurs qui n'auront pas votre connaissance du système qui vont pas comprendre qui vont avoir l'impression que vous augmentez vos prix parce que vous leur facturez une taxe en plus donc expliquer cette relation client modifier peut-être vos conditions générales de vente ou vos contrats de vente pour pouvoir en revanche facturer la TGC à des opérateurs économiques tout ça ça a l'air à une évidence mais aujourd'hui vous n'aviez pas à prendre ces précautions là et elles sont importantes réduire les problèmes de gestion au quotidien c'est anticiper l'application de la TGC et sans doute que vous avez la chance pour cette marche à blanc avec des tout petits taux de pouvoir vous entraîner parce qu'aujourd'hui ça n'a pas beaucoup d'impact sur vos comptes finalement le paiement et la déduction de cette TGC probablement compte tenu des taux si on avait basculé ou si vous aviez basculé directement dans les taux standards je veux dire à peu près dans le monde entier on est entre 10 et 20% vous aviez 20% de votre chiffre d'affaires 20% de vos charges qui étaient directement impactées par cet effet financier donc comme on voit bien qu'il y a toute une nouvelle mécanique et intellectuelle et de gestion qui doit se mettre en place finalement cette marche à blanc elle est plutôt sécurisante pour vous permettre de vous adapter maximiser vos droits à déduction c'est identifier tous les cas où vous auriez de la TGC où vous dites tiens mince je ne peux pas la récupérer pourquoi effectivement normalement ce n'est pas normal donc réfléchissez-y posez les questions à la CCI qui vont vous aider à rendre la taxe neutre minimiser les impacts sur le cash flow on l'a dit tout à l'heure pour que vous ne soyez pas porteur de cette créance Advitam miser sur la technologie pour automatiser la TGC la plupart des entreprises du monde gèrent les systèmes de TVA de GST à travers des logiciels on ne peut pas derrière chaque vente chaque achat mettre un fiscalisme mettre un comptable forcément il y a plein de gens dans l'entreprise qui vont toucher ces opérations-là et donc miser sur le logiciel c'est automatiser c'est aussi sécuriser le traitement soumettre ses déclarations en temps et en heure évidemment s'assurer du respect de la nouvelle législation par les informations qui vous seront données et puis être vraiment prêt pour la bascule au 1er juillet 2018 c'est impossible de s'y mettre en juin 2018 il faut vraiment le faire avant et finalement il y a trois leviers clés et on est en train de parler de choses vous voyez il n'y a pas de il n'y a pas de législateur là-dedans les trois leviers clés de l'entreprise ça va être vos processus des nouveaux processus comptables des nouvelles façons de tenir et de gérer sa comptabilité c'est d'émettre ses factures l'informatique qui est certainement un élément clé et puis le facteur humain forcément il y a du changement donc ça amène de la résistance au changement il faut former les gens les rassurer donc tout le monde est là pour ça alors est-ce que est-ce qu'on a le temps de parler encore je sais qu'on a commencé en retard est-ce qu'on a le temps de parler 5 ou 10 minutes encore ou pas oui alors je vais je vais aller peut-être un peu un peu rapidement mais j'avais quand même quelques éléments de paramétrage de système d'information alors j'ai utilisé le terme système d'information ça fait très pompeux évidemment je sais qu'il y a des entreprises de toute petite taille de taille moyenne et de taille plus grande probablement dans la salle donc c'est pour dire logiciel comptable voilà tout ce qui est outils informatiques applicatifs métiers que vous pouvez avoir pour gérer votre entreprise il y a des logiques que vous allez pouvoir intégrer dans vos logiciels comptables c'est intéressant lorsque vous avez des logiciels du marché qui sont déjà déployés en Europe ou dans d'autres pays en Australie ou en Nouvelle-Zélande où ils ont aussi des régimes de GST ou de TVA puisqu'ils ont des paramétrages en standard qui permettent d'intégrer les calculs alors évidemment il y aura modulo vos taux qui sont différents certains régimes de déduction qui sont différents mais il y a déjà des standards qui existent et il vaut mieux réfléchir en fait il y a toujours plusieurs solutions de paramétrer son système la plupart des entreprises et là je dis c'est vraiment un peu monde entier s'appuient sur des choses qui a priori ne sont pas forcément naturelles ici dans la gestion des entreprises en Nouvelle-Calédonie c'est s'appuyer sur le référentiel client le référentiel fournisseur et le référentiel article vous référencez peut-être pas systématiquement dans votre logiciel comptable tous vos clients ou tous vos fournisseurs parce que vous n'en aviez pas forcément besoin à partir du moment où on a un système de TGC c'est intéressant d'aller dire à son logiciel comptable finalement au niveau des référentiels comment la taxe va s'appliquer c'est ce qui va vous permettre de l'appliquer automatiquement donc ça veut dire de développer ces référentiels là s'ils n'existent pas aujourd'hui pour gérer les différents taux il y a des systèmes de code taxe code TVA donc ça va devenir code TGC chez vous c'est quelque chose de très standard et que normalement l'informatique c'est bien géré il y aura à gérer la gestion de l'autoliquidation de la TGC peut-être qu'il y aura des questions là-dessus tout à l'heure c'est un point assez technique d'inversion du redevable et pour le coup il vaut mieux le tracer en comptabilité et le faire faire par le système puisque ça concerne le cas de facture notamment de services que vous allez acheter à l'étranger sur lequel vous allez devoir collecter et vous pourrez déduire la TGC le même mois mais donc il va falloir pouvoir tracer tout ça dans vos déclarations donc dans votre système d'information dernier élément qui est très important sur ces aspects de paramétrage c'est pouvoir figer un masque de facture qui comporte toutes les mentions obligatoires on a dit tout à l'heure finalement vous avez le chéquier sur le trésor et bien en fait ce chéquier sur le trésor c'est pas un chèque c'est une facture c'est la facture de votre fournisseur qui mentionne de la TGC et de la même façon c'est la facture que vous vous donnez à votre client à qui vous demandez de vous payer de la TGC donc c'est pour ça que la facture c'est l'élément fondamental et clé du dispositif on va vous demander qu'elle ait des mentions spécifiques qui sont celles-là juste en passant et donc ça c'est un petit rappel c'est pas forcément comme ça aujourd'hui que vous construisez vos factures il n'y a pas forcément toutes ces mentions-là et bien pourtant c'est des éléments vraiment fondamentaux du coup beaucoup de dispositifs au niveau mondial et alors chez vous ça a été aussi appliqué prévoient des sanctions formelles s'il manque une de ces mentions vous allez avoir des amendes fiscales qui sont fixées aujourd'hui à 2000 francs par facture ça peut paraître pas grand chose sur un nombre de factures importants émis dans l'année ça va représenter quelque chose d'important puis surtout c'est bête d'avoir une amende pour ça donc il vaut mieux sécuriser toutes ces mentions sur facture dans vos logiciels rentrer toutes ces mentions une fois pour toutes on est sûr comme ça qu'on n'en perd pas en route et puis prévoir un système de conservation de ces factures tant qu'à les avoir créées par un logiciel autant peut-être je ne sais pas en conserver le PDF vous n'êtes pas forcément tenu de garder uniquement du papier autre point dans mes 5 minutes des adaptations comptables je ne suis pas comptable mais je suis en revanche fiscaliste sur laquelle l'informatique a beaucoup d'étang pour cause de TVA et de GST et en fait on se rend compte que la TGC évidemment c'est très important d'adapter son plan de compte puisque ça n'est pas une charge donc pour assurer cette neutralité économique il faut tenir sa comptabilité hors taxe désormais et donc créer des comptes de tiers de TGC déductibles et de TGC collectés jusque là ce n'est pas très compliqué après beaucoup d'entreprises et c'est ici en Nouvelle-Calédonie mais partout en métropole en Europe partout se posent la question de combien de comptes il vaut mieux que je développe est-ce que j'en développe un seul un compte 44 TGC déductibles un compte 44 TGC collectés et toujours pour des questions de lisibilité et surtout de déclarations nous on a plutôt tendance à se dire regardez dans votre territoire quelle est la déclaration que vous allez devoir faire là la déclaration ça va être il y a 4 taux donc a priori il y aura au moins 4 lignes une ligne de TGC collectée à chacun des taux et une ligne de TGC déductible à chacun des taux sans doute une ligne à taux zéro donc ça peut être intéressant de calquer dans le développement du plan de compte même si ce n'est pas une obligation les lignes que vous allez avoir sur votre déclaration de TGC comme ça on a bien la correspondance entre la déclaration et puis ce qu'on a dans sa comptabilité donc après quand le compteur fiscal vient vous demander des comptes c'est plus lisible pour tout le monde et voilà on perd moins de temps et puis on fait moins d'erreurs probablement donc on a plutôt tendance à recommander un compte par taux peut-être un compte pour la TGC à l'import parce que ça c'est une question aussi très pratique mais la TGC à l'import vous la payez à la douane vous revenez de la douane avec votre facture du transitaire ou votre déclaration douanière vous la donnez à votre comptable qui va saisir cette TGC dans un compte de TGC déductible à la fin du mois vous faites le calcul avec la TGC que vous avez collectée et là vous imputez les deux donc isolez cette TGC à l'import parce qu'elle n'a pas été payée on va dire à l'administration fiscale ou à un fournisseur elle a été payée à un organisme particulier et souvent c'est compliqué de la tracer si on s'appuie simplement sur la facture de son transitaire sans l'isoler un compte pour l'autoliquidation de la TGC c'est pareil c'est pour pouvoir tracer le fait qu'on ait bien opéré ce mécanisme et puis si le régime est maintenu un compte pour la déduction de la TGC à l'encaissement puisque là vous aurez peut-être un décalage entre le moment où vous comptabilisez la facture et le moment où vous pouvez effectivement la déduire et à titre de conclusion je laisse Jean-Pierre parler de quelques zones de vigilance en deux minutes même en moins de temps vous voyez bien que ce régime de la TGC implique un effort de votre part de vigilance sur toute la documentation qui vient retracer vos opérations économiques parce que c'est ce qui vous permettra de faire jouer votre droit à déduction c'est ce qui justifiera que dans certaines opérations vous appliquez un régime d'exonération point de vigilance on vous l'a dit vous changez de modalité de conception de vos factures donc c'est idiot de se faire attraper par la patrouille parce que vous n'avez pas été attentif à la manière dont celles-ci sont conçues rédigées et éditées par votre système d'information faites attention au sujet du refus de la TGC déductible le sujet de l'autoliquidation on ne l'a pas beaucoup abordé on l'abordera peut-être dans les questions mais c'est un changement là pour vous parce que c'est un système un peu original original au sein d'un système qui est lui-même nouveau pour vous donc il faut faire un double effort parce qu'on sort du cadre habituel tel qu'on l'a décrit du fonctionnement de la TGC TGC à l'import Gwennel vient d'en parler donc je ne m'y arrête pas pour ceux qui ont des opérations transfrontalières ou internationales on peut se poser une petite question c'est la notion d'établissement stable est-ce que la notion d'établissement stable est la même en matière de TGC et en matière d'IS là ce sera probablement à l'ADSF de nous éclairer sur ce point et puis dernier point de vigilance c'est le sujet de non-reversement de la TGC collectée donc un certain nombre de questions qu'il va falloir que vous vous posiez sur lesquelles vous devez être attentif et je terminerai juste par un point de conclusion très simple mais qui est important et qui est même crucial pour vous c'est que vous allez devoir changer votre logiciel de pensée de vos transactions économiques aujourd'hui vous raisonnez TTC parce que vous avez une charge d'impôt à l'import et puis parce que vous avez une TSS qui est une charge pour vous demain il faut que vous raisonniez hors-taxe parce que c'est le hors-taxe qui est l'élément important pour vous en termes économiques et en termes d'analyse de votre performance économique ça c'est un élément important c'est pas évident tant qu'on n'a pas vécu de l'intérieur ce nouvel instrument de fiscalité indirect mais pour vous ça va être l'élément important et crucial dans les semaines et mois à venir et puis dernière chose on a parlé de comptabilité on a parlé de système d'information ne négligez pas le fait que ceci risque aussi d'affecter vos process au niveau par exemple de vos rapports basiques avec les clients si vous êtes prenons un exemple que l'on a rencontré vous êtes un garage vous avez aujourd'hui des informations qui sont saisies par votre ouvrier qui a apporté une prestation à un client ce qu'il fait aujourd'hui sera probablement différent de ce que vous allez lui demander demain donc l'arrivée de la TGC va changer la manière dont certains de vos salariés travaillent dans les services support de la compta mais ça peut aussi impacter la manière dont vous demandez à certains de vos collaborateurs de travailler au fil de l'eau au quotidien parce que ça ne sera pas la même nature des informations que vous allez lui demander ce n'est pas la même manière dont il va interagir avec vos clients voilà désolé pour avoir été un peu long mais on a essayé d'être le plus pratique possible merci maintenant c'est le moment des questions si vous en avez une question pour le responsable de la fiscalité est-ce que l'entreprise aura le choix pour payer cette TGC à l'émission de la date de l'émission de la facture ou la date de l'émission de la facture ou la date de paiement de la facture alors il y a le choix c'est un choix nous aurons le choix avec les services fiscaux de décider une formule ou une autre alors il y a un espace de choix mais il est assez contraint la vérité c'est que enfin la vérité la façon dont les choses vont se passer c'est qu'il y a un principe c'est le paiement à la facturation ce principe souffre de quelques exceptions au premier rang desquelles les prestations de services qui de manière générale sont soumises à une exigibilité à l'encaissement ce qui ne va pas s'en poser quelques difficultés puisque effectivement quand c'est le cas nous j'imagine que vous avez en tête l'esprit enfin vous avez à l'esprit pardon la trésorerie et le fait de décaisser une trésorerie alors que vous n'aurez pas encore perçu le prix de la vente ou du service auprès de votre client c'est une préoccupation qui est intéressante effectivement mais il y a également dans cette dans cette faculté là la possibilité enfin la contrainte qui tient à un suivi particulier de ces opérations puisque effectivement vous allez enregistrer votre facturation au moment où vous allez réaliser votre service et vous allez devoir déclarer la taxe au moment où vous allez recevoir l'encaissement donc il y a déjà un suivi particulier à opérer c'est quelque chose qui va nécessiter ce qu'on appelle des coûts de conformité un peu supérieurs c'est à dire qu'en gros le comptable qui va suivre votre activité et qui sera contraint de suivre de cette manière spécifique va nécessairement le répercuter dans le prix de ses honoraires donc ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête et puis il y a un autre aspect sur lequel je pense qu'il est nécessaire d'insister c'est que on a parlé effectivement de la déduction qui peut s'opérer mais il y a une corrélation qui s'opère entre le moment où la taxe devient exigible et le moment où la taxe est déductible chez son client d'accord ce qui veut dire que lorsqu'on réalise ses propres achats on bénéficie de la même de la même chose en définitive lorsqu'on est un fournisseur et que lorsqu'on est pardon un vendeur de biens et qu'on se fournit auprès d'un vendeur de biens si l'éligibilité intervient au moment de la livraison alors même qu'on n'a pas payé son fournisseur on peut déduire la taxe qu'il vous a facturée et effectivement de fait le fait de revendre et de faire l'avance de la taxe pour son propre client bien ça s'en trouve relativisé d'une certaine façon puisque voilà mais effectivement il existe cette modalité là alors ce qui est actuellement prévu par le texte est que pour les services c'est à l'encaissement mais qu'on peut pour des raisons de commodité notamment liées au suivi des opérations dans la comptabilité et a fortiori lorsqu'on a une double nature d'activité qu'on réalise à la fois des livraisons de biens et des prestations de services opter pour tout déclarer au moment de la facturation on a des réflexions sur ces sujets là avec les professionnels du chiffre on n'exclut pas de modifier à la marge ce dispositif de manière à le rendre un peu moins contraignant pour les redevables après il y a des cas particuliers qui sont des cas très particuliers qui sont pour les ventes en état future d'achèvement par exemple pour lesquels il existe des dispositions particulières mais c'est un sujet périphérique bonjour vous disiez tout à l'heure que quand on vendrait à l'administration le prix de vente serait réputé être TTC et j'ai assisté à une formation la semaine dernière chez vos confrères qui disaient que les prix de vente seraient réputés être hors taxes donc du coup je voulais savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'on retienne alors c'était pas mes confrères manifestement qui vous ont donné cette information mais je me permets de répondre malgré tout parce que je m'explique difficilement cette affirmation il y a un principe qui est que l'impôt s'applique à chaque fois qu'il doit s'appliquer on a affaire à un assujetti qui réalise des opérations imposables qui ne bénéficient pas d'exonération quelle que soit la nature du client qu'il soit public ou privé il y a de la taxe non non alors c'était pas ma question c'était quand vous disiez qu'au moment où on passerait à la TGC les prix qui avaient été mis par exemple dans des devis étaient TTC donc du coup la marge des entreprises serait reniée de la TGC moi j'avais compris que c'était le contraire c'est pas ce que dit la loi la loi dit que pour les conventions en cours les prix stipulés dans les contrats sont réputés hors taxes oui c'est ça donc ça figure en dur dans le texte c'est pas ce qui a été dit tout à l'heure en fait l'exemple qu'on donnait était lié aux règles de comptabilité publique donc c'est vraiment que pour le secteur public normalement le secteur public résonne toujours en TTC vous pouvez pas aller lui rajouter de l'impôt après coût et notamment pas des taxes de type TVA GST et autres donc c'est pas on parle pas vraiment on parle pas du tout des règles du droit économique mais bien des règles de comptabilité publique dans moi je peux surtout témoigner de ce qui se passe en métropole mais pour le coup et dans les autres pays européens aussi le raisonnement est toujours en TTC lorsqu'on a affaire au secteur public donc lorsqu'il y a une bascule il est assez peu probable que la collectivité publique accepte d'acheter avec 11% de plus puisque ils ont voilà c'est bagé sur un budget public et il y a eu un prix convenu donc c'est pour ça qu'on le signale comme point de vigilance il y a eu beaucoup de cas en Europe où il y a eu ce type de problème lorsqu'il y a eu des augmentations de taux notamment et ce qu'on a beaucoup vécu ces dernières années il y a quand même une différence importante me semble-t-il avec une augmentation de taux d'un impôt qui préexiste alors que la situation actuelle c'est qu'il y a des impôts qui ont vocation à disparaître et qui aujourd'hui constituent pour le fournisseur de la personne publique des charges qui les contraignent de répercuter donc ces coûts-là vont disparaître et on n'a pas en fonction du taux qui va être applicable à la prestation qui sera ramené de fait hors taxes une fois que ces taxes auront été supprimées il n'y a pas nécessairement d'augmentation liée à l'application de la TGC sur cette nouvelle base déterminée hors taxes c'est un peu d'une certaine manière au cas par cas pour étudier l'équilibre économique du basculement d'un système vers l'autre Excusez-moi je voudrais revenir un peu sur l'exigibilité de la taxe sur la date de facture et la date de paiement concernant les prestations c'est date de paiement c'est bien ça c'est la date de paiement avec la possibilité d'opter pour une exigibilité à la facturation à la facturation pour les marchandises c'est la date de facturation pour les livraisons de biens c'est la date à laquelle l'opération est réalisée et facturée c'est ça Bonsoir j'ai une question concernant vous avez dit tout à l'heure qu'il y aurait une autre réunion sur le domaine des activités touristiques qui est un peu particulier je crois j'ai pas dit qu'elle allait l'avoir lieu j'ai dit qu'elle avait eu lieu la semaine dernière ah super donc je l'ai raté donc je viens avec une question voilà on connait les taux déjà ou pas forcément alors moi je les connais mais je peux pas vous les donner ce soir d'accord voilà donc moi aujourd'hui qui suis infrastructure touristique donc je n'achète rien je vends rien je j'inclus dans mes tarifs TTC donc une TSS à 5 est-ce que ça veut dire que si demain parce que moi je collecte rien est-ce que si je passe à 11 je perds 6 points vous faites quoi comme activité précisément excusez-moi je n'ai pas bien compris moi je fais des activités touristiques j'accompagne notamment des croisiérés sur des balades Guinée d'accord mais vous percevez une rémunération pour cette activité oui et sur cette rémunération vous facturez une TSS à 5 à 5 d'accord demain en fonction du taux que vous allez facturer vous facturerez une TSS à 3 si on rend éligible ce type de prestation auto-réduit ou une TSS à 11 pour autant que ce soit les taux qui soient finalement adoptés ce qui est loin d'être acquis ou alors un taux spécifique si on a jugé comme c'est le cas dans le cadre qui fixe la délibération si on a jugé que le service que vous fournissez fait partie de ces services pour lesquels il y a un risque manifeste d'augmentation du prix et qui suppose que on lui applique le taux spécifique ce taux spécifique je rappelle il est en tout cas dans ce qui a été publié jusqu'à présent fixé aux alentours de 6% il a vocation à représenter une charge fiscale équivalente à ce que représentait la TSS et modulo l'effet des taxes cachées qui pourront être enfin qui vont disparaître sur les charges des différents prestataires vous allez très très prochainement être avoir de la visibilité je ne peux pas vous donner aujourd'hui le sens de ce qui s'est décidé ce matin puisque encore une fois cette arrêtée doit passer devant le congrès et c'est je me garderais bien de me substituer à l'avis du congrès voilà mais en tout cas les choses sont sont sur le point d'être connues de manière beaucoup plus précise donc le but c'était ça c'est que ce ne soit pas inflationniste pour le client on est bien d'accord sur ce point d'ailleurs de l'impact inflationniste il y a je vous rappelle ça fait partie des objectifs majeurs dans l'esprit du gouvernement vous avez pu entendre la manière dont les choses ont été présentées l'idée c'est non seulement que ce n'est pas un impact inflationniste mais que ça puisse même avoir l'impact inverse donc encore une fois on raisonne sur une enveloppe globale chacun ne pourra pas voir la charge fiscale baisser mais globalement c'est l'objectif oui bonsoir donc pour le syndicat des commerçants la première préoccupation de nos adhérents c'était d'après ce que a dit monsieur Libre tout à l'heure on n'aura pas de liste donc en fonction des nomenclatures douanières pour déterminer nos taux de TGC parce que sur la même activité moi par exemple j'ai 230 nomenclatures douanières différentes donc comment s'y retrouver dans tout ce dédale de taxes qu'on nous annonce jusqu'à des 22% ce n'est pas rien ce n'est pas rien je le conseille il n'y aura pas il y a effectivement un changement d'approche comme l'a rappelé Jean-Pierre Libre tout à l'heure mais néanmoins il y aura une correspondance qui va s'opérer puisque nécessairement on va percevoir la taxe c'est ce qu'on me demande depuis deux ans donc c'est pour ça que je vous pose la question parce qu'on en a déjà longuement débattu je ne me sens pas concerné moi je suis là depuis 18 mois j'ai pas dû entendre la demande initiale mais je prends note de la relance il y a forcément une correspondance qui va s'établir entre les taux de TGC puisqu'elle est perçue à l'importation et la nomenclature douanière puisque les douaniers raisonnent en termes de position tarifaire et qu'il y aura cette correspondance mais comme on vient de le dire les taux vont être arrêtés là dans les jours qui viennent cette correspondance elle est établie on a travaillé assez longuement avec nos camarades douaniers on a établi sur les 6700 positions une à une le taux de TGC qui correspondra en fonction de la nature du bien qui sera soumis à la TGC donc il y aura cette information ok c'est clair mais voilà si vous avez patienté deux ans je peux vous assurer que oui on n'est plus à ça près ça fait dix ans qu'on est sur la TVA donc vous savez on n'est plus à ça près c'est vrai je voulais vous demander aussi parce qu'on avait aussi on nous avait promis une loi sur le rachat des stocks avant la fin d'année absolument et aujourd'hui on est toujours dans le flou total parce que qui dit rachat des stocks aujourd'hui nous sommes en train de faire des on prête de l'argent au gouvernement si on peut dire puisqu'on lui fait des avances de trésorerie puisque chaque jour on paye des TGI sur les matériaux qui sont importés et en fin de compte cet argent il va nous le rendre dans un an pour nous rembourser nos crédits pour nous rembourser nos taxes et qu'on puisse désarmer enfin nos prix théoriquement le flou total je ne peux pas souscrire vous avez dans la loi du pays sur la TGC un engagement qui est assez ferme dans le dernier article de cette loi qui est que le gouvernement remboursera les taxes à l'importation pour le secteur du commerce et pour le secteur de la production locale lorsqu'elle aura été concernée par la taxation des matières premières de manière réduite donc ça il y a un principe qui est gravé dans la loi après ce que la loi fait la loi peut le défaire mais pour l'instant c'est le principe qui est gravé dans la loi effectivement il y avait cette date du 1er janvier 2017 et ça datait d'une époque où l'entrée en vigueur de la taxe était prévue à cette date et effectivement lorsqu'on a un peu en urgence je vous le concède sur un coin de table au congrès griffouillé un différé d'entrée en vigueur au 1er avril on n'a pas modifié cette date mais l'idée c'était de donner de la visibilité comme je l'ai rappelé tout à l'heure à l'entrée en vigueur de la taxe et cette entrée en vigueur elle intervient au 1er avril mais ce matin j'étais encore une fois en réunion avec Fémy du Noyer il y avait deux sujets le sujet que monsieur a évoqué sur les taux qui est réglé et le sujet du remboursement des stocks et là on va rentrer dans un processus d'échange parce que d'une certaine façon on ne peut pas non plus travailler de manière unilatérale sur ces sujets il y a déjà eu de nombreux échanges notamment à la fin de l'année 2015 quand on a fait ces réunions ce fréquent séminaire à Coutchaud ça faisait partie des échanges qui ont eu lieu il n'y a pas eu d'accord à cette époque mais on ne peut pas imaginer des dispositifs sans en parler au préalable avec les entreprises et c'est ce qui nous attend dans les jours et les semaines à venir mais sur la volonté de faire droit à ces demandes elle est invariable et je rappelle que s'il y a cet objectif cet impératif que le gouvernement s'impose c'est aussi parce que au moment du basculement tout définitif il y a une période cruciale les prix vont être scrutés si on crée les conditions d'une double taxation on va mécaniquement avoir un effet inflationniste et on aura un résultat à l'inverse de celui que le gouvernement poursuit donc on ne peut pas décemment ne pas traiter cette question avec le plus grand intérêt donc soyez assurés que c'est le cas donc pour bien comprendre aujourd'hui on a des taxes TGI qu'on paye tous les jours donc au mois d'avril on va avoir une imposition supplémentaire peut-être d'un pourcent sur un pourcent qu'on va payer sur une tasse une TGI d'entrée aussi donc on va avoir un pourcent de plus sur le en plus de la TGI et est-ce que un pourcent sera déductible sur le passage immédiatement oui la TGC oui effectivement la TGC sera immédiatement mise en service comme elle doit être en temps final exactement bien d'accord ça ne va pas se oui d'accord non non absolument ok donc non seulement on fait des avances de trésorerie en plus on va travailler pour le gouvernement comme collecteur d'impôts sauf qu'on n'aura pas le salaire et ni la retraite on n'aura le droit à rien quoi comme d'habitude bonsoir concernant les entrepôts sous douane que vont-ils devenir ils vont continuer à s'appliquer ils vont produire un effet en matière de TGC comme ils produisent aujourd'hui un effet en matière de taxes à l'importation et il y a même dans les je ne veux pas antipetro mais on parle de remboursement des stocks il y a aussi un moyen de réduire la facture sur le remboursement des stocks c'est justement de faire en sorte que les stocks qui seront présents physiquement dans les entreprises de 1er juillet 2018 soient moins nombreux que ce qu'ils auraient vocation à être à défaut de mesures particulières il y a un des leviers qu'on a identifié comme permettant justement de réduire ce niveau de stock c'est d'élargir aujourd'hui le périmètre de l'entrepôt sous douane de manière à favoriser l'importation en régime suspensif de taxes de façon à ce que le moment venu le niveau des stocks grevés de taxes soit moindre que celui qu'on aurait pu constater et pour cela on va vraisemblablement recourir enfin assouplir les conditions de recours à ces dispositifs notamment en diminuant les montants de cautionnement qui sont aujourd'hui exigés par les comptables publics au moins de manière transitoire et effectivement c'est un sujet de réflexion qui est en cours plutôt du côté des douanes que du côté de la DSF mais c'est quelque chose qui est maintenu dans son esprit bien sûr mais qui a peut-être vocation même à s'élargir et à être moins contraignant que ça ne l'est aujourd'hui est-ce que je peux revenir juste sur un point parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion mais c'est peut-être moi qui vois une confusion là où il n'y en a pas notamment dans les propos que vous avez eus monsieur normalement la photo des stocks qui va ouvrir droit au crédit d'impôt c'est pas au 1er avril 2017 qu'on soit bien d'accord c'est bien au 1er juillet 2018 non c'est pas ça c'est qu'à partir du moment où vous avez des taux qui sont extrêmement faibles et qui sont symboliques juste pour rentrer dans le processus il est légitime que la photo sur les stocks soit prise au moment où vous basculez dans le régime définitif où on désarme les taxes à l'entrée voilà ça procède de la logique de l'échelonnement de la réforme je reviens vous parliez des remboursements pour vous parliez des remboursements pour les entreprises importatrices qu'en sera-t-il pour les entreprises intermédiaires alors il y a dans la loi du pays une disposition c'est aussi pour ça que cette loi met du temps à apparaître parce que c'est des modalités qui on a posé des principes mais les modalités pour les mettre en oeuvre sont pour le moins complexes on va dire dans la loi du pays il est indiqué que le remboursement vaut pour ceux qui ont importé directement les produits mais également pour ceux qui ont dans leur stock des produits qui ont été importés par entière d'accord donc ça veut dire en gros pour ces premiers rangs deuxième rangs d'accord donc il y aura évidemment des modalités forfaitaires parce qu'on ne sait plus au moment où le bien est dans le stock du détaillant quel a été le montant de la taxe acquitté par l'importateur mais on a une petite idée des coefficients de marge qui s'appliquent dans les différents secteurs d'activité et on doit pouvoir retrouver de manière un peu forfaitaire une approche qui correspond à peu ou prou au montant des taxes qui figurent dans les stocks des détaillants merci je reviens sur les entrepôts sous douane j'ai pas bien compris en 2018 là vous me parlez de 2017 mais en 2018 que vont devenir les entrepôts sous douane alors ma réponse n'était pas bornée dans le temps au delà de 2018 bien sûr des entrepôts sous douane continueront à exister des régimes suspensifs continueront à exister mais s'appliqueront de fait plus aux taxes qui ont été supprimées puisqu'elles n'existeront plus mais s'appliquera en matière de TGC pour prendre un exemple très simple il y a un recours majeur aux entrepôts sous douane pour les concessionnaires automobiles en 2018 au delà du 1er juillet un concessionnaire emportera un véhicule il aura la même possibilité de le placer dans un entrepôt sous douane et de ne payer la TGC à l'importation qu'au moment où il revendra le véhicule par exemple donc ça produira exactement le même effet que qu'aujourd'hui avec les taxes à l'importation la TGC c'est le client qui va la payer oui donc l'importateur l'importateur il la paye au moment où il importe le bien et il la déduit normalement sur la déclaration déposée au titre du même mois mais s'il veut ne pas avoir à faire le décaissement de la taxe il peut choisir de bénéficier de ce régime alors l'intérêt en sera moindre puisqu'en définitive le portage de taxes sera beaucoup plus court de fait en raison de la déduction mais il aura toujours la possibilité de faire ok bonsoir en fait j'ai une question d'ordre comptable sur à partir de la l'instauration définitive de la TGC au 1er juillet 2018 sur des créances clients qui sont dépréciées est-ce qu'on a la possibilité de récupérer la TGC qui a été collectée au départ et pareil pour les stocks pour le les stocks qui sont dépréciés et le fait d'avoir désarmé toutes les taxes douanières est-ce qu'on peut récupérer est-ce qu'on peut être remboursé de ces taxes après le 1er juillet 2018 je suis à vous redé c'est la question alors vous avez un problème c'est la restitution de la renversement de la TGC sur les créances douteuses si la question comme je comprends c'est sur les créances douteuses qui seront devenues définitivement irrécouvrables il y a la possibilité effectivement si vous avez payé la taxe parce que par exemple la TV a été exigible au moment de la facturation et que vous n'avez jamais perçu le produit de la vente à partir du moment où vous aurez fait la preuve de l'irrécouvrabilité de la créance vous aurez la possibilité effectivement de récupérer cette taxe sinon il y aurait une double peine d'une certaine façon parce que déjà vous n'allez pas récupérer le montant de la créance hors taxe si en plus vous deviez supporter la TGC sur cette opération ce serait un petit peu compliqué en revanche monsieur il y avait une autre question sur la récupération ou le reversement de la TGC sur les stocks dépréciés et là vous n'êtes pas dans la même situation puisque les stocks que vous avez achetés au moment où vous les achetez vous déduisez la TGC donc elle est déjà déduite donc vous pouvez certes les déprécier mais vous dépréciez du hors taxe donc les deux régimes ne sont pas ne sont pas du tout corrélés excusez-moi on ne vous entend pas je parlais des stocks avant l'instauration définitive donc avec les taxes douanières on a été remboursé après je comprends ce que vous voulez dire ok il y a des taxes douanières votre bien est déprécié mais vous avez néanmoins à quitter les taxes ça veut dire qu'en gros vous n'allez pas le revendre en tout cas pas le revendre au prix que vous aviez escompté le vendre ça ça fait l'objet justement c'est la marge de négociation qu'on entend avoir voire avec les opérateurs puisque nécessairement je vous rappelle l'objectif originel de la mesure c'est éviter qu'au moment où la TVA est introduite la TVC est introduite il y ait un impact inflationniste massif si le bien est déprécié et n'est jamais revendu par exemple cet impact n'interviendra pas donc la légitimité du remboursement dans ces cas là ne se pose pas dans les mêmes termes donc il y a vraisemblablement là en tout cas un levier qu'on entend faire jouer vis-à-vis des entreprises qui consisterait à tenir là encore une fois de manière forfaitaire de ces dépréciations et de cette absence de risque de double taxation pour obtenir une réduction en définitive du périmètre de la mesure donc je ne peux pas vous répondre de manière catégorique que oui les biens dépréciés en stock depuis des années feront l'objet d'un remboursement de la taxe ils auront acquitté quelques années auparavant de manière pleine et entière je ne peux pas vous le garantir aujourd'hui bonsoir si j'ai bien compris lors de la marche à blanc avec les taux réduits 0,25 0,50 et 1 ils sont également applicables à l'importation absolument c'est ça c'est donc une mini TGC qui se met en place dès le 1er avril c'est exactement ça c'est une mini TGC qui s'applique exactement dans la même condition que la maxi TGC à laquelle vous aurez droit au delà du 1er juillet 2018 et encore une fois il faut que ça soit comme ça puisque je vous rappelle qu'il y a un effet d'apprentissage pour les entreprises et il y a à la fois un effet de mesure de l'évaluation pour le coup d'après pour le gouvernement donc c'est la condition sine qua non de la réussite combinée de ces deux objectifs donc ça sera effectivement comme ça ma deuxième question vous dites qu'aujourd'hui vous avez défini les taux oui applicables et que vous ne pouvez pas les communiquer non puisqu'ils vont être discutés au congrès c'est ça mais les membres du congrès sont nos représentants si nous ne connaissons pas les taux nous ne pouvons pas leur expliquer s'ils sont s'ils nous conviennent ou pas et donc nous défendre dans l'hémicycle moi j'ai beaucoup d'ambition mais je n'ai pas celle d'être votre représentant au cas particulier non mais j'entends bien mais si on ne les connait pas on ne peut rien faire je ne peux pas aujourd'hui vous donner cette information pour des raisons évidentes voilà je ne suis pas fondé à le faire tout simplement oui mais on devient indéfendable mais non mais si ce sont vos élus et que vous avez la communication avec eux vous allez pouvoir vous allez pouvoir discuter avec eux de ces sujets sans difficulté ah parce que eux peuvent nous les communiquer par contre quand on aura quand on aura déposé le projet d'arrêté pour avis de la commission économique et fiscale évidemment j'imagine qu'ils auront vocation à informer leur 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 citoyen bonjour oui je voudrais revenir sur le remboursement des stocks sur la TGI qui a été payée est-ce que dans la loi est stipulé que le gouvernement va rembourser la TGI mais les modalités ne sont pas précisées je voulais savoir s'il y a un engagement ferme sur le remboursement de la totalité du stock sur le 100% du stock et cette information est capitale pour nous pour pouvoir anticiper sur le comment on appelle ça notre niveau du stock plus tard non mais on a bien conscience c'est une information capitale tous les jours on est sollicité pour ça effectivement on comprend bien que c'est une information capitale encore une fois je vous renvoie à ce qui pour l'instant figure dans le droit qui existe c'est ce qui a été adopté par le congrès le 1er septembre avec ce principe d'un remboursement pour les biens figurant en stock qui soit dans le secteur du commerce ou dans le secteur de la production locale il n'y a pas de restriction qui soit prévue par la loi oui mais au niveau oui mais au niveau modalité vous n'avez pas un peu d'informations à ce jour parce que le gouvernement peut dire au moment du vote bon ben voilà on va vous renverser on va vous renverser que 20% du montant du total du stock donc ça change tout idéalement idéalement il faudrait que ce soit un remboursement intégral et immédiat voilà c'est comme ça qu'effectivement on peut le mieux garantir qu'il n'y a pas d'impact inflationniste maintenant vous connaissez comme moi ou pas mais en tout cas si ce n'est pas le cas je vous le dis l'état des finances publiques du territoire n'est pas nécessairement le plus optimal qu'il soit donc il y aura nécessairement un point d'équilibre qui est à rechercher entre ce que les entreprises peuvent faire comme effort et ce que le gouvernement pourra faire comme effort comme effort voilà donc vous dire que ça sera intégralement remboursé en totalité au franc prêt je ne pourrais pas le faire puisque d'ailleurs ça serait vous faire une promesse une fausse promesse puisqu'on sera bien en peine le moment venu d'arriver à identifier au franc prêt ce qui figure comme taxe à l'importation dans chacune de vos entreprises pour la bonne et simple raison que vous n'êtes pas nécessairement des importateurs directs comme je l'ai dit tout à l'heure il y a aussi le deuxième rang qui est concerné et le deuxième rang ne peut être concerné que de manière forfaitaire voilà c'est dans la manière dont on va déterminer ces règles forfaitaires qu'il y a un espace de négociation me semble-t-il entre le gouvernement et les entreprises oui parce que lorsque j'ai été aux réunions d'information il semblerait que la marche à blanc premièrement comme vous dites c'était pour pouvoir déterminer l'assiette d'imposition pour les finances publiques et deuxièmement il semblerait que les propos sortaient au niveau des gouvernements que le 1% servait en partie à rembourser la TGI comme les finances étaient plus ou moins alors ça par contre là pour le coup je peux vous donner une garantie c'est que le produit de la marche à blanc effectivement est affecté et fléché directement vous savez compte tenu de l'architecture budgétaire du territoire tout impôt qui est créé à vocation à défaut d'être affecté à regagner le budget de répartition et être réparti en fonction de la clé de répartition pour la marche à blanc on a créé des modalités spécifiques en affectant cet impôt vers un établissement public qui est en cours de création et dont le rôle le moment venu sera de rembourser les taxes alors je ne vais pas vous mentir non plus en vous disant qu'il n'y a pas une correspondance exacte entre le produit escompté de la marche à blanc et le montant évalué du coût du remboursement des stocks il y a un léger différentiel entre les deux mais ce que je peux vous garantir c'est que la totalité du produit de la marche à blanc sera bien affectée à cette mission à cette action excusez-moi je voudrais revenir sur les taux alors je voudrais savoir à peu près la date à laquelle ils seront donnés au congrès ils seront votés au congrès alors ils ne seront pas votés au congrès formellement puisque le congrès a habilité le gouvernement à prendre par arrêté ces taux et donc l'arrêté va être finalisé demain normalement c'est ma mission de la matinette demain matin il sera après je ne peux pas vous dire exactement dans quel délai il sera déposé sur le bureau de la commission des affaires économiques et fiscales je crois comprendre que chacun a bien pris la mesure de l'urgence et que donc ça sera assez rapide après voilà il faut aussi composer avec les contraintes d'agenda de cette commission qui est particulièrement chargée voilà j'espère que cet examen pourra se faire en une seule séance il est possible que ça soit un peu plus long mais je peux difficilement vous donner de la visibilité tout ce que je peux vous dire c'est que c'est désormais assez imminent d'accord j'avais une autre question pour les importations il est noté que la base d'imposition est la valeur en douane et que sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts et droits et taxes ça veut dire qu'en fait on prend la CAF plus les droits et taxes c'est ça ça veut dire ça ce qui n'était pas auparavant en fait auparavant vous aviez effectivement une base d'imposition qui était composée de la valeur CAF et vous aviez un emplissement de taxes sur la même base d'imposition donc c'était assez simple avec la TVA je parle là de la TVA au sens générique du terme puisque ça fonctionne comme ça c'est un impôt sur la consommation et nécessairement le montant des taxes que vous allez acquitter à l'importation sur les biens importés ont vocation à figurer dans la base d'imposition dans le prix que paiera le consommateur donc elles sont bien comprises dans la base d'imposition à l'importation merci bonsoir j'ai une question plutôt juridique tout à l'heure vous avez dit que nous en tant que société on deviait vérifier la véracité de nos fournisseurs en tant que paiement de la TGC mais juridiquement qu'est-ce que nous on encourt si nos fournisseurs ne la payent pas parce que là aujourd'hui on doit être aussi donc police on doit faire la police aussi sur la taxe comme quoi il faut qu'elle soit payée nous juridiquement est-ce qu'on est si vous ne reversez pas la taxe non non si moi je la reverse mais si mon fournisseur lui ne la reverse pas vous avez dit tout à l'heure qu'on devait vérifier vous allez mettre en place la véracité enfin mettre en place celui qui l'a facturé et qui ne la reverse pas il s'expose déjà à des rappels de taxes évidents et puis si en plus il se trouve qu'il est établi que c'est sur la base d'une fausse facture il s'expose également à des poursuites de notre nature on peut sur ce cas particulier peut-être juste une précision si vous avez facturé de la TVA et que vous ne la reversez pas vous êtes en situation c'est pas la question c'est pas la question la question c'est si votre fournisseur parce que moi je vais la payer ça j'ai bien compris je parle du fournisseur en question non seulement il encourt un contrôle fiscal éventuellement mais là pour le coup l'administration est fondée à déposer plainte pour escroquerie donc c'est contre le fournisseur qui n'a pas reversé la taxe nous juridiquement non pas du tout et dans ce cas là il encourt des poursuites pénales voilà lui pas nous si vous avez pas été vigilant ce qui peut arriver dans ce cas là on peut refuser votre droit à déduction alors d'où l'utilité du mécanisme dont on parlait Gonal Bernier tout à l'heure à savoir que il est intéressant pour ceux qui vont recevoir des factures de pouvoir vérifier que celui qui l'a facturé était habilité à le faire c'est à dire qu'en gros pour le dire autrement il y a dans nos bases dans nos fichiers de redevables la liste des numéros RIDET puisque c'est une mention obligatoire des factures des opérateurs qui sont redevables de la taxe et qui sont donc fondés à ce titre à facturer de la taxe d'accord il y a possibilité de créer un système par lequel les acheteurs qui pourraient avoir un doute ou qui voudraient sécuriser leur position puissent interroger une base ou interroger la DSF pour vérifier que le numéro RIDET qui figure sur la facture correspond bien à une entreprise qui est habilité à facturer de la taxe vous faites pas ça pour toutes vos factures mais vous avez des relations d'affaires quand vous êtes dans une entreprise vous avez des relations d'affaires habituelles avec certains partenaires et puis vous avez des partenaires occasionnels si je peux dire évidemment sur cela vous pouvez avoir un doute légitime et à ce moment là poser la question mais je vous rassure vous ne pourrez pas poser la question à chaque fois mais on ne pourra pas apporter la réponse à chaque fois non plus sans quoi on n'en sort pas voilà après on peut aussi imaginer automatiser ce type de vérification de manière à ce que ça soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus enfin que ça implique moins de ressources humaines on va dire moi je voudrais rester factuel parce qu'il y a quand même le bon sens qui l'exige quand on a des fournisseurs qui vous donnent certaines factures qui ne sont que des torchons parce que vous avez mis tout à l'heure la description comment rédiger une bonne facture mais tout ce que j'ai lu correspond exactement à une formulaire que j'ai retrouvé à la CCI Nouméa qui est extrêmement bien expliquée mais ce qui est anormal c'est d'accepter de payer une facture sur laquelle on ne figure pas un numéro de redette où il n'y a pas de date où il n'y a pas de numéro séquentiel sur le numéro de la facture où il n'y a même pas l'adresse du siège social c'est quand même la base du commerce de savoir ce que c'est qu'une facture donc quand j'entends dire qu'on ne sait pas on est responsable il y a le redette moi je suis excusé je prends un exemple j'ai un fournisseur qui est venu me voir il m'a donné un torchon j'ai regardé je lui ai dit monsieur je ne vous paye pas parce qu'il n'y a pas de redette comment ? il m'a fait un gros scandale non non vous allez me donner votre redette il m'a donné son redette j'étais en je crois en 30 secondes je suis allé sur le site je crois que c'est Lisée qui donne le redette et puis il m'a donné le nom de son enseigne et je l'ai appelé par son nom je lui ai dit monsieur vous appelez un tel etc il était très surpris je connais son nom donc ayons du bon sens quand on a une facture et qu'on la paye alors qu'on n'a même pas les éléments de facturation sur la facture du fournisseur je crois qu'on sort un peu du bon sens le bon sens comme le bon sens comme la fiscalité le bon sens ça fait généralement très très bon ménage contrairement à ce que vous pouvez imaginer il y a dans la loi des dispositions qui obligent la mention de toutes toutes les mentions que vous venez de mentionner en fait la loi l'impose donc demain votre fournisseur il s'expose comme ça a été rappelé tout à l'heure à des amendes lorsque ces factures sont incomplètes ne comportent pas ces mentions obligatoires et vous aurez remarqué que dans la loi vous avez un nouveau pouvoir de contrôle qui est octroyé à l'administration fiscale qui s'appelle le contrôle de facturation droit d'enquête c'est le droit d'enquête que vous avez conservé le titre de la procédure métropolitaine et qui permet à l'administration de contrôler le fait que les entreprises respectent bien ces règles formelles d'établissement des factures nous allons clore les questions si vous voulez bien ou alors une toute petite dernière une dernière je suis oui bonsoir est-ce que le formulaire de déclaration de taxes est déjà disponible il a été il a été présenté dans les formations qu'on a faites il va servir de support après aux différents capartis qui vont être réalisés dans les ateliers donc oui il a été il est finalisé il sera il sera disponible sur le site de la CCI et il sera fourni lors des ateliers TGC également d'accord et juste je voulais savoir par rapport moi je suis prestataire informatique j'ai une centaine de clients à migrer d'ici le 1er avril et si les clients ne savent pas me dire dans quel compte de taxe ça doit aller parce qu'ils n'ont pas les nomenclatures comment je fais avant parce qu'une centaine de clients ça ne se migre pas en 15 jours je suis d'accord avec vous il y a tous les articles il y a des clients qui ont 10 000 articles il faut les affecter à des comptes comptables différents suivant les nomenclatures il faut les affecter un taux aussi accessoirement exactement donc à partir de quand on va pouvoir avoir des éléments fiables et qui ne bougeront plus bientôt pour la déclaration ça sera très rapide puisqu'elle est comme je vous le disais elle est finalisée pour les taux ça sera en fonction des éléments que j'ai indiqué tout à l'heure rapidement et bien bonsoir et merci d'être venu à notre rendez-vous de l'économie de l'économie de l'économie d'économie